Lorsque vous ou un proche recevez un diagnostic d'Alzheimer, il est normal d'avoir de multiples questions et inquiétudes quant à l'avenir et aux prochaines étapes attendues. Chaque personne a sa propre trajectoire dans la maladie, mais certaines recommandations peuvent être plus générale et c'est ce que nous aborderons dans cette vidéo. Une des principales inquiétudes rapportées après un diagnostic est la conduite autour, quand arrêter. Ce n'est pas parce que vous venez de recevoir un diagnostic de maladie d'Alzheimer que vous allez perdre votre permis de conduire immédiatement. Certaines personnes avec des troubles cognitifs légers peuvent continuer à conduire après un diagnostic, mais la conduite est une tâche complexe et il faut faire preuve de prudence. Si votre médecin a des inquiétudes, une demande d'évaluation peut être déposée auprès de la Société d'assurance automobile du Québec, qui prendra la décision finale quant aux tests nécessaires ou au retrait du permis en cas de problème majeur. Ce n'est pas votre médecin qui retire le permis. Si vous ne vous sentez pas sécuritaire au volant, n'hésitez pas à renoncer à la conduite en annulant votre permis. Heureusement, il existe d'autres alternatives pour continuer à se déplacer à l'extérieur selon votre situation. Au moment d'un diagnostic, et idéalement avant, il est important de s'assurer que tous vos documents légaux sont à jour, c'est-à-dire votre testament, votre mandat de protection et votre procuration. Avoir ces documents facilite énormément la vie des aidants en cas de problème. Il est possible que votre notaire demande un papier attestant que vous êtes apte à faire ces documents légaux, ce que votre médecin peut évaluer sans problème. N'hésitez donc pas à contacter votre notaire dès maintenant. Les objectifs de vie et des soins devraient être discutés en début de maladie. Quelles interventions sont souhaitées dans les phases plus avancées de la maladie? Une réanimation? Une approche de confort? Il est important que vos proches aient une idée de votre philosophie de vie et de vos attentes par rapport aux soins qui pourraient vous être offerts. Il y aura peut-être des situations où vous ne serez pas en mesure d'exprimer vos volontés et ce sera à vos proches d'être votre porte-parole. Prenez le temps d'en discuter avec votre médecin. Finalement, à quel moment faudra-t-il quitter votre domicile? La plupart des gens peuvent demeurer chez soi avec un encadrement progressif par la famille ou la communauté tant que c'est sécuritaire. Le suivi en gériatrie permet d'identifier vos besoins et de vous référer à des ressources d'aide telles le CLSC. Le maintien à domicile va dépendre des manifestations de la maladie, de vos besoins et des ressources disponibles via votre réseau familial et communautaire. Il est quand même bon de réfléchir dès maintenant à un potentiel changement de milieu de vie afin de planifier et amorcer les démarches sans attendre qu'une urgence survienne. N'hésitez pas à poser des questions à votre médecin lors du prochain rendez-vous ou à parler avec nos infirmiers de la clinique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...